Bienvenue sur Alexandria, où l'histoire, la mythologie et les cultures prennent vie à travers des livres audios. Veuillez vous abonner, aimer et commenter pour nous soutenir. Alors que l'aube se lève à l'horizon, projetant une lueur dorée sur la ville d'Alexandrie, nous entamons le chapitre 7, naviguant à travers les conséquences du conflit et les couloirs du pouvoir désormais remodelés par la guerre. Au cœur de l'Égypte, Cléopâtre et César, liés par l'ambition et l'amour, font face à la tâche monumentale de reconstruire et d'affirmer leur domination. Ce chapitre dévoile l'histoire de la résilience et de la stratégie, où des alliances sont forgées dans l'ombre du regard scrutateur de Rome, et l'héritage des plus grands trésors d'Alexandrie est menacé. Rejoignez-nous alors que nous explorons les complexités de la gouvernance et les épreuves personnelles qui testent la force de la reine d'Égypte et de son allié romain. La saga du règne de Cléopâtre continue de captiver, offrant des leçons de leadership, de loyauté et de la quête éternelle pour l'immortalité. La guerre qui s'en suivit, résultat des intrigues et des manœuvres décrites dans le dernier chapitre, est connue dans l'histoire de Rome et de Jules César sous le nom de « Guerre d'Alexandrie ». Les événements survenus pendant son déroulement et sa fin, avec la victoire de César et de Cléopâtre, seront discutés dans ce chapitre. Initialement, Aquilas avait un avantage significatif sur César en termes de la force de S et troupe. César, en fait, n'avait qu'un groupe de trois ou quatre mille soldats avec lui. Il les avait rapidement rassemblés et les avait mis sur une petite flotte de galères rhodiennes pour poursuivre Pompée à travers la Méditerranée. Lorsqu'il navigua depuis l'Europe avec une petite flotte, probablement, il ne s'attendait pas à atteindre l'Égypte ou à s'impliquer dans des opérations militaires majeures là-bas. En contraste, Aquilas commandait une armée de 30 000 soldats. 16 soldats étaient un groupe divers, mais ils étaient tous expérimentés et habitués au climat égyptien. Ils étaient compétents dans les types de guerres qui fonctionnaient bien en Égypte. Certains d'entre eux étaient des soldats romains. Ces hommes étaient venus avec l'armée de Marc-Antoine de Syrie lorsque Ptolémée Olette, le père de Cléopâtre, fut remis sur le trône. Ils furent laissés en Égypte, servant sous Ptolémée, lorsque Antoine retourna à Rome. Certains étaient égyptiens. Dans l'armée d'Aquilas, de nombreux esclaves en fuite s'étaient échappés de différents endroits le long de la côte méditerranéenne et avaient été ajoutés à l'armée égyptienne au fil du temps. Ces fugitifs étaient tous des hommes très déterminés et désespérés. Achilas commandait également une force de 2 000 chevaux. Avec une telle grande cavalerie, il devint le souverain incontesté de tout le terrain ouvert à l'extérieur des murs de la ville. Achilas avança lentement avec ses troupes jusqu'à ce qu'il atteigne les portes d'Alexandrie. Il entoura la ville de tous les côtés et piégea César à l'intérieur. César était dans une situation extrêmement dangereuse. Cependant, il était habitué à se sortir de situations dangereuses. Donc, ni lui, ni son armée ne semblaient inquiets du résultat. César se sentait personnellement fier et heureux de faire face aux défis et aux risques qui se présentaient à lui parce que Cléopâtre était avec lui. Elle vit comment il gérait la situation, admirait sa force et son courage et lui montrait son amour pour ses efforts et ses sacrifices pour la soutenir. Elle lui divulguait toutes les informations tout en observant tous les événements avec un vif intérêt. Elle était pleine d'espoir et fière de la personne qui s'était proposée pour la défendre. En bref, elle était reconnaissante, admirative et amoureuse. César émotions fortes la rendaient également encore plus charmantes. La force naturelle et la vivacité de sa personnalité devenaient plus douces et plus modérées. Sa voix, qui avait toujours eu un certain charme indescriptible, gagnait en douceur grâce au pouvoir de l'amour. Son visage rayonnait d'une énergie et d'une beauté renouvelées. La vivacité et l'esprit de sa personnalité, qui évolueraient plus tard en audace et excentricité, étaient à ce moment tempérées par son admiration respectueuse pour César. Cette admiration prêtait une retenue convenable à son caractère, faisant d'elle une compagne exceptionnellement captivante. César était complètement captivé par les charmes qu'elle montrait sans le savoir. Dans d'autres circonstances, l'attachement d'un commandant militaire aurait pu affecter ses devoirs. Cependant, dans ce cas, l'amour de César pour Cléopâtre le motivait à mener à bien les opérations qu'il avait entreprises en son nom, avec encore plus de détermination et d'énergie. La première chose que César fit fut de concentrer et de renforcer sa position dans la ville. De cette façon, il pouvait se défendre là-bas contre Achillas, jusqu'à ce qu'il obtienne un soutien supplémentaire de l'extérieur. A cette fin, il choisit un groupe spécifique de palais et de citadelles situés près de la tête du long quai ou chaussée qui menait au phare. Il déplaça ensuite ses troupes d'autres zones de la ville et les stationna là. La zone qu'il contrôlait avait d'importants arsenaux de la ville et des greniers publics. César rassembla toutes les armes et les fournitures de guerre qu'il pouvait trouver dans d'autres parties de la ville, ainsi que toute la nourriture et les provisions des zones de stockage public et des entrepôts privés, et stocka toutes à l'intérieur de ces lignes. Il entoura ensuite toute la zone de défense solide. Les routes y menant étaient bloquées par des murs de pierre. Les maisons à proximité qui auraient pu donner un abri à un ennemi étaient détruites et les matériaux étaient utilisés pour construire des murs là où ils étaient nécessaires ou pour renforcer les barricades. Des machines militaires impressionnantes étaient mises en position pour lancer de lourdes pierres, des poutres en bois et d'autres gros projectiles. Des ouvertures étaient créées dans les murs et les défenses de la citadelle selon les besoins pour permettre à CS Machines de fonctionner plus facilement. Il y avait une puissante forteresse située à l'avant du quai ou molle qui menait à l'île du Phare. Cette forteresse n'était pas sous le contrôle de César et était encore détenue par les autorités égyptiennes. Les Égyptiens contrôlaient l'entrée du molle. L'île elle-même, ainsi que la forteresse à l'extrémité opposée du quai, étaient également encore sous le contrôle des autorités égyptiennes. Il semblait enclin à la garder pour Aquilas. Le molle était très long, car l'île se trouvait à presque un mille de la côte. Il y avait une petite ville sur l'île, en plus de la forteresse ou du château construit là pour la protection. La garnison du château était bien fortifiée et la ville elle-même abritait une population robuste. Cette communauté était principalement composée de pêcheurs, de marins, de naufrageurs et d'autres types audacieux souvent trouvés dans de tels endroits. Depuis les fenêtres de leur palais, Cléopâtre et César voyaient l'île avec le grand phare au milieu et le château à sa base. Ils voyaient également l'isthme long et étroit qui la reliait au continent. Ils réalisèrent qu'il était important de prendre le contrôle de ce poste, car ils commandaient l'entrée du port. Dans le port, du côté sud du molle, il y avait de nombreux navires égyptiens. Certains étaient brisés et d'autres étaient armés et équipés à différents degrés. Aquilas avançait vers la ville depuis le côté opposé du port. Six navires n'avaient pas encore été pris par Aquilas, mais il était probable qu'il les prendrait une fois qu'il aurait accès aux parties de la ville que César avait quitté. Empêcher cela était essentiel, car le contrôle d'Aquilas sur la flotte aurait des implications significatives. En particulier, s'il maintenait le contrôle de l'île de Pharos, il dominerait effectivement tout l'accès maritime à la ville. Il pourrait alors non seulement obtenir plus de troupes et de fournitures pour lui-même de cette zone, mais il pourrait également bloquer efficacement l'armée romaine pour qu'elle n'en obtienne aucune. César croyait qu'il avait besoin de se protéger de ce danger. Il a atteint son objectif grâce à une stratégie à deux volets. D'abord, il a envoyé une mission pour détruire tous les navires dans le port. Parallèlement, il visait à capturer un fort sur l'île de Pharos, qui était clé pour contrôler l'accès au port. Cette mission fut très réussie. Les soldats brûlèrent les navires, capturèrent le fort, chassèrent les soldats égyptiens et les remplacèrent par des soldats romains. Ensuite, ils retournèrent en toute sécurité aux lignes de César. Cléopâtre observait ses actions depuis les fenêtres de son palais et admirait grandement le courage et la détermination de ses protecteurs romains. Les navires égyptiens furent brûlés lors de cette action, ce qui fut heureux pour Cléopâtre et César. Cependant, cela a entraîné une catastrophe qui a été pleurée par le monde civilisé entier depuis. Certains des navires en feu furent poussés par le vent vers le rivage, les amenant à mettre le feu aux bâtiments à proximité. Le feu se propagea et provoqua un grand incendie qui détruisit la plupart de la bibliothèque. Cette bibliothèque était la seule collection d'écrits anciens qui avait jamais été faite et elle n'a jamais été remplacée. La destruction de la flotte égyptienne a également conduit à la chute et à la ruine d'Aquilas. Depuis l'arrivée d'Arsinoé dans le camp, il y a eu une rivalité et une jalousie constante entre lui et Ganymède, le nuque qui est venu avec Arsinoé lorsqu'elle a fui. L'armée a été divisée en deux groupes, certains soutenant Achilas et d'autres soutenant Ganymède. Arsinoé soutenait les intérêts de Ganymède. Après que la flotte a été brûlée, elle a accusé Achilas d'être responsable de la perte en raison de sa négligence ou de son incompétence. Achilas a été jugée, reconnue coupable et exécutée. Ganymède a ensuite pris en charge l'administration du gouvernement d'Arsinoé en tant que son ministre d'État et le commandant en chef de ses armées. Pendant ce temps, l'armée égyptienne a investi les zones de la ville que César avait laissées. Cela a causé la panique et la confusion, comme c'est toujours le CAC lorsqu'il y a un changement soudain et forcé de contrôle militaire au sein d'une ville. Les troupes de Ganymède ont encerclé les citadelles et les fortifications de César, le piégeant à l'intérieur. Ils ont bloqué toutes les routes terrestres menant aux lignes de César et ont commencé à se préparer à attaquer. Ils ont construit des armes pour détruire les murs et ont installé des ateliers et des forges partout dans la ville pour fabriquer des flèches, des lances et d'autres équipements militaires. Il a construit de hautes tours sur de grandes roues dans l'intention de les remplir de soldats armés. Six tours seraient ensuite déplacés vers les murs des citadelles et des palais, permettant à ses troupes d'attaquer depuis une position plus élevée. Il a collecté de l'argent auprès de citoyens fortunés et a recruté de force des ouvriers et des individus armés. Il a envoyé des messagers à travers le pays pour rassembler les gens et demander un soutien financier et des fournitures militaires. Les messagers avaient pour instruction de transmettre un message critique au peuple. Ils devaient avertir que si César et son armée n'étaient pas rapidement expulsés d'Alexandrie, l'Égypte risquait de perdre pour toujours son indépendance nationale. Les Romains, dit-on, avaient étendu leur conquête à presque tout le monde. Ils avaient précédemment envoyé une armée en Égypte, dirigée par Marc-Antoine, affirmant restaurer Ptolémée Olette sur le trône. Maintenant, un autre commandant avec une force différente était arrivé, fournissant différentes raisons de s'impliquer dans leurs affaires. Les messagers devaient communiquer que ces invasions romaines pourraient conduire à ce que l'Égypte soit totalement dominée par une puissance étrangère. Pour éviter cela, ils exhorteraient le peuple du pays à s'unir, à affronter courageusement la menace et à expulser les envahisseurs. César contrôlait l'île de Pharos et le port, donc Ganymède ne pouvait pas l'empêcher d'obtenir plus de soldats et d'armes de l'étranger. Ganymède ne pouvait pas non plus limiter l'approvisionnement alimentaire de César, car César avait beaucoup de blé stocké dans les greniers et les entrepôts de sa partie de la ville. Il restait une dernière chose dont l'armée assiégée avait besoin pour survivre, et c'était beaucoup d'eau. Les palais et les citadelles de César étaient alimentés en eau par de nombreux aqueducs souterrains. Six aqueducs acheminaient l'eau du Nil vers de grandes citernes souterraines. De là, l'eau était remontée à l'aide de seaux et de machines hydrauliques pour que l'armée puisse l'utiliser. En considérant cette situation, Ganymède eut l'idée de creuser secrètement un canal pour détourner l'eau de mer dans les aqueducs. Il exécuta avec succès ce plan, résultant en un changement progressif de l'eau dans les citernes. Initialement, elle devint légèrement sommâtre, puis progressivement plus salée et amère, jusqu'à devenir finalement complètement inutilisable. Pendant un moment, les soldats à l'intérieur de l'armée ne comprenaient pas ces est-changements. Lorsqu'ils réalisèrent enfin la raison, ils furent terrifiés à l'idée qu'ils étaient maintenant complètement vulnérables à leurs ennemis. Sans eau. Ils mourraient tous. Ils pensaient qu'il était inutile de continuer à résister et demandèrent à César de quitter la ville, de monter sur ses navires et de s'éloigner. Cependant, au lieu de faire cela, César ordonna l'arrêt de toutes les autres opérations. Il utilisa tous les ouvriers sous son commandement, guidés par les capitaines de chaque compagnie, pour creuser des puits à travers sa zone désignée de la ville. Selon lui, de l'eau fraîche se trouve généralement à une profondeur modérée près de la mer, même dans des zones très proches de la côte. Le creusement fut un succès et beaucoup d'eau fraîche fut trouvée. Ce danger fut surmonté et les peurs des hommes furent apaisées. Peu après ces événements, un petit bateau en provenance de la côte ouest entra dans le port. Il apporta la nouvelle qu'une flotte de navires avait approché d'Alexandrie, mais n'avait pas pu atteindre la ville en raison de forts vents d'est. Cet escadron fut envoyé en Méditerranée avec des armes, des munitions et des fournitures militaires pour César. César avait demandé ces fournitures dès son arrivée. Les navires étaient coincés sur la côte à cause du vent et manquaient d'eau. Ils étaient en difficulté. Ils envoyèrent donc un petit bateau à Rame pour informer César de leur situation et demander de l'aide. César monta rapidement à bord de l'un de ses navires et avec le reste de sa flotte le suivant, il sortit du port. Il se dirigea ensuite vers l'ouest, le long de la côte, vers l'emplacement où les transports étaient stationnés. Tout cela fut fait secrètement. La terre près d'Alexandrie est très plate et proche de l'eau, donc les bateaux et les navires disparaissent lorsqu'ils ne sont pas loin du rivage. Les voyageurs ont décrit l'illusion de descendre de la mer vers la terre en raison de la forme ronde de la surface de l'eau et de la platitude de la côte. César aurait facilement pu garder son voyage secret s'il n'avait pas dû s'arrêter dans une zone éloignée le long de la côte, loin d'Alexandrie, pour obtenir de l'eau pour les navires. Il envoya ensuite un groupe chercher de l'eau dans les terres avoisinantes. Ce groupe fut découvert par les gens du pays et fut arrêté par un groupe de cavaliers qui les capturèrent. Les Égyptiens apprirent de ces haies captifs que César lui-même était sur la côte avec une petite flotte de navires. La nouvelle se répandit rapidement dans toutes les directions et les gens se rassemblèrent de partout. Ils rassemblèrent rapidement tous les bateaux et navires disponibles des villages voisins et des différentes parties du Nil. Pendant ce temps, César avait déménagé dans la zone désignée pour la flotte et avait commencé à remorquer les transports vers la ville. Les galères, propulsées par des rames, ne dépendaient pas du vent. À son retour, il découvrit une force navale significative prête à défier leur passage. Un grand combat eut lieu et César gagna. La marine égyptienne qu'ils avaient rapidement assemblée fut rapidement détruite. Certains navires furent brûlés, d'autres coulés et d'autres capturés. César retourna au port avec ses navires et ses approvisionnements, se sentant très fier. Il fut accueilli par les acclamations de ses soldats et encore plus enthousiaste de la part de Cléopâtre qui avait attendu anxieusement des nouvelles de l'expédition. Elle savait qu'il se mettait en grand danger personnel. Elle était donc remplie de joie et de gratitude de le voir revenir sain et sauf. L'arrivée de soldats supplémentaires aida grandement César et Ganymède réalisa qu'il devait contrôler le port pour contrôler César. Il décida de construire rapidement une marine. Il envoya un message le long de la côte et dit à tous les ports d'envoyer tous les navires qu'ils avaient à Alexandrie immédiatement. Il embaucha également autant de personnes qu'il pouvait dans la ville pour construire plus de navires. Il prit même les toits de certains des plus beaux bâtiments pour obtenir du bois, pour fabriquer des bancs et des rames. Lorsque tout fut prêt, il lança une attaque majeure sur ces aéroports, menant à une bataille féroce pour le contrôle du port, du molle, de l'île et des citadelles et fortifications qui gardaient les entrées maritimes. César comprit que cette bataille déterminerait l'issue de la guerre, donc il se joignit au combat. Il ressentit également un fort sentiment de fierté et de plaisir à montrer ses compétences à Cléopâtre. Elle pouvait voir la bataille depuis les fenêtres du palais et était à la fois excitée par les risques qu'il prenait et impressionné par ses démonstrations de force et de bravoure. Durant cette bataille, la vie du grand conquérant fut en danger de nombreuses fois. Il portait un manteau pourpre, ce qui en faisait une cible facile pour ses ennemis. Ainsi, partout où il allait, c'est là que les combats étaient les plus féroces. Une fois, au milieu d'une scène chaotique et bruyante, il a sauté d'un bateau bondé dans l'eau et a nagé pour sauver sa vie. Il tenait son manteau dans sa bouche et le tirait à travers l'eau derrière lui pour que ses ennemis ne puissent pas s'en emparer. Tout en nageant, il tenait des documents précieux au-dessus de sa tête avec une main et utilisait l'autre main pour se propulser à travers l'eau. Le résultat de ce combat fut une autre victoire claire pour César. Non seulement César a vaincu et détruit les navires que les Égyptiens avaient rassemblés, mais il a également pris le contrôle du molle, des forteresses à chacune de ses extrémités, de l'île, du Phare et de la ville de Pharos. Les Égyptiens ont commencé à perdre espoir. L'armée et le peuple, comme tout le monde, jugeaient leurs chefs militaires uniquement sur leur succès. Ils en avaient assez de Ganymède et Arsinoé qui régnaient sur eux. Ils envoyèrent des messagers secrets à César pour exprimer leur mécontentement et suggéraient que s'ils libéraient Ptolémée qui avaient été gardés comme une sorte de captifs dans les palais de César, le peuple l'accepterait comme leur souverain. Ils croyaient que cela ouvrirait la voie à une résolution pacifique de l'ensemble du litige. César était très enclin à accepter cette suggestion. Il convoqua alors Ptolémée et, avec un geste amical, l'informa des désirs du peuple d'Égypte et lui permit de partir. Cependant, Ptolémée supplia de ne pas être envoyé. Il exprima sa profonde loyauté envers César et sa confiance totale en lui et il préférait de loin rester sous sa garde. César dit « Si nous nous séparons en bon terme, nous nous reverrons bientôt. » Avec ses assurances et d'autres similaires, il essaya d'encourager le jeune prince puis le laissa partir. Ptolémée fut accueilli par les Égyptiens avec une grande joie et fut immédiatement nommé à la tête du gouvernement. Cependant, au lieu de tenter de résoudre le conflit avec César, il semblait désormais s'y engager activement lui-même avec beaucoup d'enthousiasme. Il commença immédiatement à faire de vastes préparatifs, à la fois sur terre et en mer, pour poursuivre vigoureusement la guerre. L'issue de CES Action ne peut plus être connue car tout a changé peu après. Un nouvel événement significatif s'est produit, déplaçant l'attention de tous vers la partie orientale du royaume. Des nouvelles sont arrivées qu'une grande armée, dirigée par le général Mitradat que César avait envoyé en Asie à cette fin, avait atteint de manière inattendue Péluse. Ils avaient capturé la ville et étaient désormais prêts à se diriger vers Alexandrie. L'armée égyptienne a rapidement démantelé ses camps près d'Alexandrie et a marché vers l'Est pour affronter les nouveaux envahisseurs. César les a poursuivis avec autant de force qu'il pouvait retirer en toute sécurité de la ville. Il a quitté la ville secrètement la nuit et a rapidement traversé la campagne pour rejoindre Mitradat, arrivant avant les forces de Ptolémée. Après plusieurs marches et mouvements, les armées se sont affrontées, aboutissant à une bataille majeure. Les Égyptiens ont été battus. Le camp de Ptolémée a été capturé. Quand l'armée romaine a fait irruption d'un côté, les gardes et les assistants de Ptolémée ont fui dans la panique et le chaos se précipitant par-dessus les remparts. La première personne est tombée dans le fossé ci-dessous et il s'est rapidement rempli des morts et des mourants. Les personnes qui sont venues après eux ont traversé le pont formé par les corps, marchant sur leurs camarades qui étaient encore en vie et souffraient alors qu'ils s'enfuyaient. Ceux qui ont réussi à s'échapper ont atteint la rivière. Ils se sont rassemblés dans un bateau qui était sur la rive et se sont éloignés du rivage. Le bateau transportait trop de personnes. Il a donc coulé peu après avoir quitté la terre. Les Romains ont ramené sur la rive les corps qui flottaient. Parmi eux, ils ont trouvé un corps portant la cuirasse royale, l'emblème traditionnel et l'armure des rois égyptiens. Ils l'ont reconnu comme étant le corps de Ptolémée. La victoire de César dans la bataille et la mort de Ptolémée ont mis fin à la guerre. Tout ce qui restait était pour César de ramener les forces combinées à Alexandrie. Les forces égyptiennes dans la ville ne se sont pas défendues et il est entré triomphalement. Il a capturé Arsinoé. Il a ordonné à Cléopâtre de devenir reine et de se marier avec son jeune frère, l'autre Ptolémée, qui avait environ 11 ans à cette époque. Épouser quelqu'un de si jeune n'était qu'une cérémonie. Cléopâtre a continué à être la compagne de César. Cependant, César a reçu des critiques pour avoir négligé ses responsabilités en tant que consul romain et commandant en chef des armées de l'Empire. Les gens pensaient qu'ils ne devraient pas s'impliquer dans les conflits d'un royaume lointain et sans lien qui n'avaient aucun impact significatif sur la République romaine. Six amis et les autorités à Rome ne cessaient de lui dire de revenir. Ils étaient particulièrement en colère qu'ils négligent ses devoirs parce qu'il était en Égypte avec la reine alors qu'il était censé s'occuper de l'État. Cela causait également beaucoup de douleur à sa femme Calpurnia et à sa famille à Rome. Mais César était tellement captivé par la beauté de Cléopâtre et l'étrange pouvoir qu'elle exerçait sur lui qu'il n'écoutait aucune de ses plaintes. Même après la fin de la guerre, il resta en Égypte pendant plusieurs mois pour être avec sa compagne favorite. Ils passaient des nuits entières ensemble à festoyer et à célébrer. Après la guerre, il entreprit un magnifique voyage avec elle à travers l'Égypte, accompagné d'un grand cortège de gardes romains. Il conçut un plan pour l'amener à Rome et l'épouser là-bas et il prit des mesures pour changer les lois de la ville pour le rendre possible, malgré le fait qu'il était déjà marié. Beaucoup d'amis de Jules César et de soldats dans l'armée romaine sont devenus mécontents et désillusionnés à cause de certains événements et décisions. Le peuple d'Égypte critiquait également fortement Cléopâtre pour ses actions. À cette époque, Cléopâtre eut un fils et les gens d'Alexandrie le nommèrent Césarion d'après son père, César. Cependant, au lieu d'être soutenante ou empathique envers Cléopâtre dans son nouveau rôle de mère, les gens la jugeaient et la condamnaient. Cléopâtre continua de s'épanouir en talent et en beauté durant cette période. Cependant, sa vivacité et son esprit charmant et innocent commencèrent à devenir plus affirmés et audacieux. Il est dans la nature du véritable et juste amour d'adoucir et de calmer le cœur et d'instiller un esprit doux et paisible dans toutes ses actions. D'un autre côté, l'amour qui ignore les limites fixées par Dieu et la nature tend à rendre les femmes plus masculines et confiantes, engourdissant leurs émotions et érodant le comportement timide et doux qui rehausse leur attrait. Cléopâtre commençait à ressentir ces effets. Elle ne se souciait pas de ce que ces sujets pensaient et ne voulait que conserver sa domination coupable sur César aussi longtemps qu'elle le pouvait. Cependant, César décida finalement de retourner à la capitale. Laissant Cléopâtre avec suffisamment de force pour maintenir son pouvoir, il monta sur ses navires et s'éloigna. Il emmena avec lui l'infortuné Arsinoé, prévoyant de l'exhiber comme un symbole de ses victoires en Égypte lorsqu'il atteindrait Rome. Alors que le chapitre 7 se conclut, nous assistons à l'ascension de Cléopâtre vers un luxe et un pouvoir sans égale, une transformation marquée depuis la jeune reine qui s'était alliée avec César. Cependant, l'horizon est obscurci par les ombres du mécontentement et du bouleversement imminent. Dans le chapitre 8, nous plongeons dans les répercussions dramatiques de l'assassinat de César, explorant le réseau complexe d'intrigues politiques et les allégeances changeantes qui s'en suivent. Alors que Cléopâtre retourne en Égypte, son royaume fait face à de nouveaux défis et incertitudes. Rejoignez-nous alors que nous continuons à dénouer le récit de résilience, d'ambition et de l'héritage durable de l'une des figures les plus énigmatiques de l'histoire. Le voyage à travers le cœur de l'Empire de Cléopâtre est loin d'être terminé, promettant des révélations et des rebondissements qui résonnent à travers les annales du temps.